Bonsoir Constance Debref, je suis ravi de vous accueillir pour la quatrième fois en cinq ans ici à la librairie Mola. Après Playboy en 2018, votre premier roman, Love Me Thunder en 2020 et non en 2022. Vous revenez en ce début d'année 2023 avec un quatrième roman intitulé Offense. Dernier roman qui se démarre comme nous allons le voir ensemble, deux précédents de par sa forme. Après les questions du couple, de la maternité, de la filiation, de l'héritage et de la famille, Offense est cette fois-ci un court roman qui interroge notre rapport aux expériences extrêmes de notre existence. L'histoire est simple, j'ai envie de dire même presque banale. Dans un logiment de type F3, en proche banlieue parisienne, dans un intérieur modeste, un vieillot fait de sacs en plastique accrochés au mur et de chasse en porcelaine rose, sur le linoleum, un corps, celui d'une vieille femme qui a été poniardée une dizaine de fois par un jeune homme, un voisin. Poniardée pour lui voler 450 euros pour rembourser une dette qu'il devait à un dealer. Alors, d'une certaine manière, il y a comme un spectre qui hante la littérature, c'est celle de la question du meurtre. Et c'est la première question que j'aimerais vous poser, Constance Debray, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs de romans noirs, beaucoup d'auteurs de romans policiers qui se posent déjà cette question-là, des auteurs classiques aussi, on pourrait citer Camus, bien évidemment Dostoyevsky, auquel votre livre de France n'est pas... Il y a des morts et des meurtres dans toute la littérature. C'est une des grandes questions... Enfin, c'est une figure qui, effectivement, est partout dans la littérature parce qu'elle permet, j'imagine, d'interroger des grandes questions qu'on se pose. C'est aussi la première des lois, d'une certaine manière, le tu ne tueras point. Est-ce que, justement, le fait que ce soit, de par votre expérience d'avocat pénaliste, en fait, cette loi qui est si forte, qui nous, d'une certaine manière, qui nous façonne toutes et tous en tant qu'être humain, est-ce que c'est aussi une question qui vous taraudez, qui vous obsédait, que vous aviez envie, enfin, de traiter ? Je pense que ce qui précède l'approche de la question par mon expérience d'avocat, c'est mon expérience de lecteur. Et l'expérience de lecteur, c'est l'expérience qu'on a tous, enfin, c'est tous ces livres qui ont fait que, quand j'ai été avocat et que j'ai décidé de devenir avocat pénaliste, après avoir fait autre chose que du pénal, j'avais plutôt l'impression de me rapprocher de ces questions que j'avais attrapées et touchées par la littérature, et pas uniquement par la question du meurtre, d'ailleurs, en exerçant ce métier d'avocat, que l'inverse. Et oui, parce qu'il me semble que là, on aborde, enfin, on voit beaucoup de choses. On plonge dans l'âme humaine, on plonge dans la société, on plonge dans nos peurs et tout ce qu'on s'empêche aussi de faire, mais qui est là, qui est en nous. Et puis la question, je dirais, de l'individu dans ce qu'il y a parfois de plus violent et de plus sombre, mais aussi dans les questions, évidemment, de société. Donc la question du jeu, la question du nous, la question de pourquoi certains le font et d'autres pas, enfin, c'est sans fin. Et voilà, je pense que j'avais envie de reprendre cette figure-là, parce que c'est vraiment pour moi une figure, en faisant quelque chose à la fois de très... à la fois très contemporain, mais très épurée. Je voulais que ça reste général, parce que c'est l'universalité qu'il y a dans toute vie contemporaine précise qui m'intéresse. J'ai essayé d'aborder d'ailleurs dans les précédents livres à la première personne, mais finalement, pour moi, ce n'est pas très différent. Mais voilà, pardon, je... Non, mais tout à fait, c'est intéressant, cette question de l'universalité. C'est-à-dire que là, effectivement, vous faites le choix de ne pas donner de nom au personnage du roman. Lui s'appelle Il. Les autres personnages n'ont pas de nom. Le narrateur, alors on reviendra sur cette question justement de la forme juste après, mais à aucun moment les personnages ne sont nommés. Mais dans vos précédents romans, il y avait aussi cet aspect très universel, et c'est aussi, on le voit dans la réception publique, en fait, qu'ont eu vos ouvrages. C'est-à-dire qu'en s'inspirant, en racontant des éléments d'inspiration autobiographique, vous arriviez à toucher justement au plus profond du cœur des lecteurs et des lectrices, qui fait qu'on a l'impression, en tout cas moi, c'était mon cas en tant que lecteur, que le livre me racontait d'une certaine manière. Est-ce que là aussi, se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre sans expliquer, sans s'excuser, pardon, vous expliquez, vous essayez de comprendre, mais à aucun moment vous n'excusez l'acte. Ça permet aussi justement de mieux sonder l'âme humaine, de se mettre à la place des autres. Est-ce que c'est le pouvoir de la littérature justement ? D'abord, merci. Ça me fait plaisir que vous ayez chanti mes précédents livres de cette façon. C'est toujours très étonné et déçu. quand je lis que j'ai raconté ma vie ou que j'aurais, ça c'est le pire du pire, réglé mes comptes avec, je ne sais pas quoi, mon enfance, ma famille. Pas du tout, il me semble, en tout cas ce que j'ai voulu faire et j'espère que j'ai essayé de faire autre chose. Et pour moi, ce n'est pas forcément très différent. Quand on, quand je, voilà, enfin, on écrit à la première personne, c'est-à-dire qu'on, de toute façon, un livre, c'est quoi ? Enfin, un roman, disons, je fais des romans. Donc, il y a un personnage ou plusieurs personnages et puis il y a des événements. Et donc, le personnage, effectivement, on peut le faire à partir de soi et à ce moment-là, plus ou moins, souvent, c'est souvent le cas. Et après, on peut le mettre à la première personne ou pas. Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un personnage dans les précédents livres, effectivement, à partir de moi, que j'ai mis à la première personne et j'ai mis des événements vrais de ma vie. Bon, pour autant, il s'agit de... Ce sont des instruments, une matière pour faire autre chose, pour essayer, là encore, de retrouver l'universel pour que le lecteur... En particulier, pour que le lecteur puisse s'y retrouver, pour que... Pour que, en quelque sorte, les choses qu'on paraît... Disons, les vérités qu'on semble percevoir dans sa propre existence, voilà, on se dit, mais j'ai l'impression que je touche quelque chose, voilà. Et il faut les disposer, d'une certaine manière, dans le livre pour que quelqu'un d'autre les éprouve. Et si les deux personnes... Quand je crois les lecteurs qui me disent, ben oui, ça me concerne. On n'a pas la même vie, on n'a pas le même âge, tout est différent. Et pourtant, ça me concerne. Oui, vous parlez de quelque chose que je connais. Alors, je me dis, alors, je ne suis pas folle. Alors, ce que j'ai éprouvé toute seule dans ma chambre, en quelque sorte, était vrai, voilà. Et donc, j'ai bien fait de l'écrire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, et je répondrai ensuite à la question de l'autre, mais finalement, c'est pareil, mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'on n'est pas si seul que ça. C'est-à-dire qu'on est... On éprouve tous la même chose. C'est-à-dire qu'on a une existence commune dans nos solitudes. Et qu'on peut donc communiquer par le langage. Voilà. C'est le pari, finalement, qu'il y a derrière chaque livre. Et écrire... Alors, prendre un autre personnage qui est à partir d'un autre, finalement, c'est la même chose. C'est que je sais que l'autre, c'est... Finalement, c'est vous. Enfin, c'est nous. L'autre, il n'est pas si... Il n'est pas complètement étranger. Il n'est pas complètement étranger. N'importe quel être humain est un humain comme moi. Voilà. Et mon frère, en fait. Et ça... Et y compris, évidemment, celui qui a tué ou celui qui est accusé par le groupe. Et celui qui a tué, c'est mon frère. Ce n'est pas un monstre. Je ne dis pas qu'il a bien fait tuer. Ça, c'est... Évidemment, il y a le crime et le criminel. Ce sont deux choses. Mais tout homme est mon frère. Et quand il est accusé par le groupe, quand c'est cette situation du groupe contre l'individu, naturellement, je suis plutôt tendance, mais je crois que c'est à être pour celui qui est accusé. Et donc, voilà. Donc, on est l'autre ou soi. Enfin, c'est ce dialogue qui fait que... Enfin, voilà, pardon. Il y a de l'université dans les deux situations. Et je trouve, en tout cas, moi, mon expérience, après avoir écrit Offense et les trois précédents, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'écriture pour moi à choisir comme personnage principal à m'inspirer de moi-même, disons, à faire un jeu à partir de moi ou d'autrui. Voilà. Elle vient d'où, cette histoire ? Parce qu'en disant le... Juste le résumé, en fait, d'Offense, et en travaillant avec le représentant, parce qu'en tant que libraire, en fait, on a connaissance de la sortie des livres avant leur date de sortie effective, trois mois auparavant. Je me suis dit, tiens, il y a une étrangeté. J'ai l'impression que cette histoire, elle m'a déjà été racontée. Et du coup, en préparant la rencontre, j'ai relu non. Et je me suis rendu compte qu'au chapitre 27, vous parlez d'un Christ en Aïk-TN, en Aïk-Requin, que vous aviez rencontré, que vous aviez défendu, qui, lui aussi, est un jeune homme perdu, un jeune homme qui avait des rêves et à qui on a toujours dit non, tu ne pourras pas les exaucer, d'une certaine manière, tu ne pourras pas atteindre et te sortir finalement de ta condition et qui va se retrouver dans une situation hyper banale ou lors d'un cambriolage un peu raté, ou en tout cas, il va se retrouver, lui aussi, à assassiner une vieille dame pour une somme dérisoire, en apparence, qui lui, pour lui, par contre, très, très importante. Sinon, il n'aurait pas pu passer à l'acte. Et vous élaborez déjà, dans ce court chapitre, ce qui va être, justement, offense par la suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de revenir sur cette histoire-là ? Je vous remercie d'avoir été un lecteur attentif et d'avoir vu, effectivement, que Coffan, c'était déjà dans le précédent. En fait, je me suis aperçue, ce n'est pas du tout une stratégie, j'aimerais bien être comme ça, mais que chacun de mes livres, jusqu'à présent, était annoncé par un petit morceau dans les précédents, parfois juste une phrase. Je me souviens que, dans Love Me, Tender, avant, j'avais mis « Ça n'existe pas l'enfance ». Et en fait, j'adorais cette phrase. Je n'arrivais pas à savoir ce qu'elle voulait dire, mais je l'adorais. Et donc, j'ai fait non, après. Et là, oui, effectivement, j'ai repris cette histoire. Je pense que ça faisait... Je crois que je savais que je voulais faire un livre, disons, judiciaire. Enfin, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Et j'ai repris, parmi les histoires que j'avais rencontrées, disons, dans ma vie d'avocat. Oui, il y avait celle-ci qui me... Je ne sais pas pourquoi, si ce n'est peut-être qu'elle était finalement emblématique de beaucoup de choses, tellement elle était simple et, comme vous l'avez dit, banale, enfin, tragique, quoi. Tragiquement banale, oui. Voilà. Et que, par ailleurs, par ailleurs, j'avais été très touchée, par mon brismeau, mais par... Ben voilà, par les histoires de ce garçon, quoi, en fait. Et ce garçon, en même temps, Gersky... Banalement terrible, en fait. Banalement terrible et très proche de ce que j'ai vu pendant... tout mon... Enfin, voilà, tout mon temps d'avocat, que ce soit pour des dossiers de comparations immédiates, beaucoup plus, mais... Voilà. Je trouvais que c'était... Je ne sais pas. J'ai eu envie de la... dire. Oui, et puis des choses que vous aviez déjà évoquées dans mon précédent roman, le rapport à la justice. Alors, la justice qui est une vertu, mais qui est plus, en fait, telle que vous, vous l'avez éprouvée en tant qu'avocat et telle que vous la décrivez dans ce roman-là, qui est plus une administration hyper froide et complètement déshumanisée d'une certaine manière, qui se moque peu, finalement, de ce qu'elle juge, ce CEX, des conséquences que ça peut avoir et de cette notion de réparer. Il y a tout un appareil judiciaire complètement désincarné, mais ce que vous dites, par contre, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que c'est par des gens qui sont convaincus d'être du bon côté et que la loi n'est là que pour rappeler, finalement, qu'il y a un bien et qu'il y a un mal et que le mal, enfin, que le bien pour exister doit avoir nécessairement un mal à l'impact. Ça dépend où on se met. Je ne suis pas en train de dire que le système judiciaire est épouvantable. D'abord, les juges sont au bout d'une chaîne et ils sont au bout du bout de la chaîne de la société. Et donc, ils ont une fonction relativement simple, ils doivent appliquer la loi qui dit que c'est interdit quand c'est commis, ça doit être puni. bon, voilà, et puis après, il y a des habitudes, il y a des systèmes de sélection des juges et puis voilà, après, il n'y a plus rien à faire et quel que soit le soin avec lequel les juristes ont fait des lois, essayé d'élaborer des concepts au fil des siècles pour arriver à un système comme ça, très réfléchi. On s'aperçoit et ça a été fait avec beaucoup d'intelligence et de finesse et en particulier le droit français, ça m'a passionné à une époque de ma vie. C'est vrai, sauf qu'au bout, on voit comme c'est appliqué et c'est même plus de la faute des juges. C'est triste, c'est juste triste, en fait. et oui, et par ailleurs, mais c'est-à-dire que ce sont ceux qui jugent n'ont rien à voir avec ceux qui sont jugés et il n'y a pas de compréhension possible, il n'y a même pas, il n'y a évidemment pas de réparation possible. De toute façon, la société est cassée, on les met au coin le plus violemment possible, ce qui aggrave encore les choses. Plus personne ne se parle, en fait. la justice pourrait, je pense qu'elle l'est dans l'idée, un endroit où on parle à la foi au coupable, à la victime, on va essayer d'arranger un peu, de réparer un peu ce qui peut l'être, de préparer l'avenir. Bon, ce n'est pas du tout le cas, c'est sûr. et tout le monde s'en fiche, j'ai l'impression maintenant et je ne suis pas sûre qu'elle soit française et soit prête à écouter ce genre de choses, de toute façon. mais ça, c'est un niveau des choses, ce n'est pas, je ne crois pas que ce soit l'essentiel de, je n'ai pas fait un livre sur les institutions. Non, mais bon, il y a aussi cet aspect-là. Mais oui, j'ai le sentiment, j'ai une intuition très forte que ce qui se joue à la fois au moment du crime, disons, ou de la transgression du délit ou du crime, mais en l'occurrence d'un crime, et au moment du procès, il y a les deux moments, relève aussi d'autres choses. C'est-à-dire que que j'ai l'impression que par exemple, l'interdiction de tuer, cette fameuse interdiction de tuer, qui traverse à peu près toutes les sociétés humaines, alors, il y a toujours des exceptions, sauf la guerre, sauf, il y a toujours des exceptions. Elle n'a jamais permis d'éradiquer le meurtre, par exemple. Toutes les sociétés interdisent le meurtre, mais il y a du meurtre partout. La question que je me suis posée, par exemple, c'est est-ce que c'est fait pour qu'il n'y ait plus de meurtre ou est-ce que c'est fait pour créer des meurtriers qu'on va juger ? Donc, qu'on va juger, c'est-à-dire quoi ? qu'on va condamner et qu'on va exécuter ou pas, ou symboliquement. En revanche, ce meurtre du meurtrier, ce meurtre même symbolique en France, bien sûr, du meurtrier peut-être permet finalement d'exercer pour la société ce meurtre qui est indispensable, même s'il n'est que symbolique et il y a une grande différence. Je l'ai fait, cette différence. Mais à la fois d'exercer une violence, en fait, mais qui, parce que c'est celle de l'État, parce qu'elle est sous couvert de droits et légitime, comme on dit, on appelle la justice le monopole de la violence légitime et qui donc va se parer des habits du bien. Et que, voilà, j'ai l'impression aussi que, pardon, je peux peut-être un peu, je pars un peu dans mes idées, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice pour reprendre les idées qui avaient été assez magistralement développées par René Girard, l'idée d'un sacrifice et que et que la loi qui va être transgressée et toujours par les mêmes permet aussi de créer des boucs émissaires qui vont permettre à la société de dire le mal, c'est ça. Donc, puisque le mal, c'est ça, nous, on est le bien, quoi qu'on fasse et quelle que soit la violence qu'on exerce, la violence morale, notre immoralité de tous les jours, la banale, ou que ce soit des violences psychologiques, économiques et autres. Oui, c'est ce que vous rappelez justement dans cet ouvrage, c'est que finalement, tous ne sont pas aussi bons qu'ils prétendent l'être. Alors, ça va effectivement de la vieille dame assassinée que tout le monde trouvait particulièrement désagréable et dont finalement le meurtre émeut peu de gens, si ce n'est sa famille avec qui elle n'avait plus de contact mais qui sont les premiers à demander réparation et une réparation financière. Effectivement, ce criminel, il, ce personnage qui, en fait, toute sa vie est baladé avec une famille extrêmement compliquée et des épreuves, en fait, cette impossibilité de s'en sortir et de se heurter à un mur à chaque fois qu'il veut faire quelque chose et cette violence, effectivement, après de tout l'appareil judiciaire, les conditions des tensions, le fait qu'il y a une scène qui, moi, particulièrement troublée, c'est le passage chez le psychiatre qui va voir justement le meurtrier et qui en ressent un rapport qui, je trouve, est d'une violence symbolique incroyable puisqu'il dit que c'est un personnage insignifiant. Qu'est-ce que ça veut dire justement ce terme de personnage insignifiant et comment on peut, je ne sais pas si on peut le recevoir en fait, sans, comme ça ? Oui, je crois qu'il y a du mal partout en tout cas dans cette histoire mais bon, et de la violence évidemment absolument partout. Alors, ce n'est pas pour excuser le meurtrier, je ne crois pas que ce soit le but mais oui, bien sûr qu'il y a la violence de cette expertise mais parce que c'est ça la justice, c'est une violence après une violence. Est-ce que la violence se répare ? Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est une violence. Et il se trouve que les procédures judiciaires maintenant ont mis beaucoup de... Ça se renvoie beaucoup aux experts et notamment aux experts psychiatriques et psychologiques qui sont des expertises qui sont obligatoires dans les procédures criminelles et que... parfois très très grands et bons experts mais voilà, c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui vous pose quelques questions. Alors, parfois c'est dix minutes, parfois c'est une heure, parfois c'est... Il y a quelqu'un qui parfois n'est pas très bavard, qui ne va pas répondre en grande confiance. Ce n'est pas un psy pour l'aider à aller mieux dans sa vie, vous voyez, ce n'est pas exactement ça le contexte. Tout ça généralement se déroule en prison et un expert qui va rentrer chez lui et faire un rapport comme ça de quelques pages pour dire ce que vous êtes, si vous êtes intelligent ou pas, équilibré, cinglé, débile. J'exagère mais c'est un peu ça. Il y a une sorte de surplomb et quelqu'un qui vous résume à partir de quelques éléments comme ça que vous lui avez donnés, qu'il a glané, mais quatre choses, je ne sais pas, même pas une centaine de phrases sur vous et un type qui vous a vus deux secondes il a fait un rapport comme ça. Et voilà, et en l'occurrence c'était l'expert à dire que ce garçon qui, dès qu'on regarde le garçon de 19 ans, dès qu'on regarde sa vie on s'aperçoit quand même qu'elle n'a pas été que facile et qui vient de commettre quelque chose de évidemment très grave, dramatique qui a cassé l'ordre du monde, enfin celui de cette vieille dame, celui de ses enfants, sa propre vie, il a une petite fille, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est... Le monde n'est plus le même après, tout ça à 19 ans. Là je vous, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous faisiez à 19 ans, si vous veniez d'avoir votre bac et votre permis de conduire par exemple, c'est le début de la vie, c'est le début de l'âge adulte. bon, lui ça y est, c'est fini, il a cassé le monde et il a tué, bon, et un expert qui dit c'est un personnage insignifiant. Je ne sais pas de quiconque on peut dire ça en fait, je ne sais pas de qui on peut dire ça. Et donc oui, je trouve que ça donne la mesure un peu de la violence de cette justice aussi qui a... Ça pose aussi la question de qui sommes-nous au final pour juger ? Nous qui ne sommes pas juristes ou voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un crime ou un délit ou un fait marquant en tout cas qui va choquer la société et la population, tout le monde a un avis, tout le monde sans connaître les pièces du dossier, voilà, il y a un anathème qui est jeté sur la personne et ce sera très très difficile de s'en faire. Pour autant, et ce que je trouve très intéressant dans ce livre-là, c'est que vous nous forcez, nous, en tant que lecteurs, a priori, pas concernés par ces questions-là, parce que vous le dites, la société, alors il y a un passage qui explique, vous expliquez, le narrateur explique que la société finalement, comme dans la représentation qu'on se faisait au Moyen-Âge en fait de l'enfer comme chez Dante, c'est des cercles les uns au-dessus des autres, que la prison est tout en bas et que finalement on ne va en prison que les gens qui sont plus proches et que ces cercles-là ne communiquent pas entre eux. On peut communiquer avec celui qui est en-dessous ou au-dessus, mais que finalement ceux qui sont tout en haut ne communiquent jamais avec ceux du bas. Et dans vos précédents romans, il y avait déjà cette idée-là que des phrases comme vous nous marchez dessus, vous ne nous voyez plus, pourtant on est là et vous détournez le regard. En fait, cette idée, j'en reviens en fait à ma question de l'altérité, mais c'est vous nous, en tant que lecteurs, vous nous obligez à regarder ceux dont on détourne le regard, dont on fait, ou dont on fait, finalement, de nier l'existence au quotidien. – Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je pense qu'on est tous concernés par chacun, chacun concerné par tous. On peut le mettre dans les deux sens. C'est une évidence. Et pour ce qui est de la prison, c'est juste une évidence. Je ne sais pas si vous êtes entrés dans une salle d'audience. Ce n'est pas compliqué. C'est public, la justice. faites-le. Une après-midi, si vous ne l'avez jamais fait, allez au palais, allez aux comparutions immédiates et vous allez voir que ceux qui sont dans le box, vous s'aperçoivent très vite en une après-midi que ce n'est pas tout le monde. Je veux dire, c'est voilà, ce n'est pas tout le monde. C'est beaucoup, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même exceptionnellement rare que des gens qui ont fait des études, qui ont un peu d'argent, qui ont une famille à peu près, je ne sais rien, se retrouvent accusés ou mis en cause dans des procédures pénales. Et de même, ceux qui les jugent, ce sont plutôt des gens qui ont fait des études. Il faut faire des études et passer des concours au point de vue. Tant mieux, sans doute. Mais ce n'est pas les mêmes. Et alors, la question qui suit, c'est, mais pourquoi ? Parce que quand on a fait des études où c'est qu'on est moins malfaisant, qu'on est moins concerné par le mal, qu'on est plus proche du bien, je ne sais pas. Je ne pense pas. je ne pense pas. Voilà. Et donc, oui, ça pose quand même un problème, en fait, si finalement, le risque, le risque, certes, de quand même des infractions, mais je rappelle que les prisons sont quand même essentiellement remplies de personnes qui n'ont pas commis d'atteinte aux personnes, comme on dit, mais qui ont fait des atteintes aux biens, donc des vols, ce genre de chose. c'est une question, c'est quand même très lié aux questions sociales, aux questions de pauvreté, en fait, ça pose un problème, je ne sais pas, un problème, je dirais, politique, mais un problème moral à chacun de nous. parce que Dostoyevski dans les frères Karamazov qui dit chacun est coupable de tous, devant tous, et ça, c'est quelque chose que je crois, voilà, c'est de la foi, je dirais, de l'idée instinctive, c'est-à-dire que quand quelqu'un commet un crime, je me sens, moi, concernée dans mon humanité, enfin, je suis concernée et je me sens responsable et liée par ce que fait chacun des hommes, et de la même manière, je me sens concernée et je me sens tenue par la société dans laquelle je vis, donc quand je vois des choses comme ça, ça ne me va pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas la révolution, vous voyez, je n'ai pas ça, mais non, ça ne peut pas être totalement satisfaisant, voilà. Et pourtant, vous n'apportez pas de solution, ce n'est pas un livre à thèse, c'est un roman, c'est un roman, mais au moins qu'on n'en rien, je ne sais pas qu'on le sache, qu'on ait conscience encore une fois, du mal dont est fait notre bien, voilà. Oui, finalement, toutes nos actions aussi ont des conséquences et qu'on ne peut pas rester finalement en vase clos, on ne peut pas prendre... Sur quoi on marche aussi, sur qui on marche ? Et puis après, des choses sur lesquelles on s'arrange, pour tout, une consommation récréative de drogue le samedi en boîte de nuit, forcément a des conséquences sur plusieurs personnes. Il y a toujours aussi ce côté-là qu'on a finalement d'une certaine manière ont faim d'ignorer, je reviens vraiment sur ce faim, parce qu'on le sait, ce que vous dites en fait, c'est qu'on le sait tous, qu'on fait semblant de l'oublier, qu'on fait semblant de ne pas le savoir. Mais ça, je pense qu'on sait tout. Je pense que tout le monde sait tout en fait. C'est pour ça que les livres de nous, tous les livres, quand on les lit, quand on ouvre Dostoyevsky, quand on lit, je ne sais pas, Conrad, tout ce que vous voulez, Shakespeare, à n'importe quelle époque qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vécu, on... Ben oui, on dit, oui, c'est vrai. C'est pas... On apprend... C'est comme ce souvenir d'une vérité. Donc oui, on sait tout. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion de sacrifice que vous avez abordée il y a quelques instants et sur la figure quasi-christique en fait de ce personnage. Alors, si on a lu non, effectivement, ce personnage est décrit comme un Christ qui porte des nikes et dans Offense, il y a donc effectivement cette notion de il commet le crime parce qu'il le fait à la place des autres. Il y a cette phrase terrible qui dit je l'ai tué parce que vous ne pouvez pas le faire et puis après, plus loin, il a... Alors là, c'est le narrateur qui parle ou la narratrice qui dit c'était un bâtard comme celui auquel vous pensez. Il a été élevé par sa mère et par un paradotif comme celui auquel vous pensez. Alors, il ne finit pas crucifié mais d'une certaine manière il y a une crucifixion symbolique justement par le procès. Comment vous est venue cette idée justement de traiter ce personnage-là comme d'une certaine manière ? Je pense que ce filtre ce sentiment de l'humanité qu'il y a dans le... Je pense que les religions et celles-ci en particulier sont des grilles de lecture formidables. Et je pense qu'il y a une vérité dans la grille de lecture chrétienne et que c'est la figure du Christ enfin voilà que l'homme est pécheur et que c'est toute sa misère et son humanité et sa grandeur dans l'homme qui chute il y a quelque chose qui me paraît très juste et moi il me semble que dans tout homme l'homme qui chute c'est ce type-là quoi enfin c'est moi à chaque seconde et c'est vous sans doute dans d'autres occasions mais c'est ça aussi et donc quand un homme qui chute moi je j'ai mal à sa place j'ai mal pour lui et le commettre le mal pour moi c'est ça c'est insupportable mais de plein d'aspects en fait et et qu'il y a la question de c'est ça le péché enfin le péché ou le crime c'est quand même la même chose et que celui qui est et que oui et donc le pécheur et aussi celui qui va être crucifié enfin c'est c'est la même c'est la même figure en fait et je crois que ça représente le ouais enfin l'humanité dans ce qu'elle a de plus déchirant il y a un certain déterminisme quand même qui ressort de son histoire à lui et pourtant et je reviens mais sur cette idée de en fait lui ne s'empêche pas pour reprendre la phrase de Camus mais en fait il a été empêché de faire alors à propos de Camus comme celui auquel vous pensez finalement en vrai je lui ai volé puisque c'est dans la chute c'est toujours l'expression qu'il met plusieurs fois oui sur le déterminisme moi je suis il y a eu au moment du jansénisme il y avait ce débat entre les jésuites et les jansénistes sur la grâce nécessaire ou la grâce suffisante finalement quelle est la part de la liberté j'en sais rien mais il vaut mieux on va essayer de croire qu'on l'est et qu'on peut s'empêcher oui bien sûr bien sûr alors que paradoxalement sur cette notion de liberté vos précédents romans c'était justement une affirmation en fait de la liberté individuelle oui sans doute je sais pas c'est une affirmation c'est la nécessité d'essayer d'échapper oui d'échapper au je sais rien je sais pas oui est-ce qu'on attend de nous est-ce que la famille attend de nous est-ce que la société attend de nous d'une certaine manière oui je pense qu'il y avait un peu de fin en tout cas oui mais on fait ce qu'on peut fait ce qu'on peut et quant à ceux qui ne quant à ceux qui ne qui n'y arrivent pas on peut au moins pleurer pour eux voilà est-ce que c'est pas de ça dont il est coupable finalement d'avoir voulu s'extraire de sa condition c'est un personnage de son frère son grand frère qui lui a pu partir quitter tout ça oui mais il a échappé effectivement dans une famille donc pour ceux d'entre nous qui n'ont pas lu le livre une enfance quand même une succession d'événements très durs un garçon qui n'est pas très aidé c'est le moins qu'on puisse dire et il a un grand frère qui lui va vouloir s'échapper à tout ça et ils sont tous plus ou moins placés très jeunes et le grand frère va être placé et va s'accrocher et et il va devenir quoi il va être effectivement il va ou non il dit je veux pas être comme mes frères qui sont du côté de la cité et ça va mal finir ça va finir ça finit mal pour l'un d'entre eux effectivement et le grand frère a passé un bac pro et il travaille la nuit dans un dans un hypermarché et il remplit les rayons genre de minuit à 5h du matin alors oui ok il est pas en prison comme son frère il a tué personne et il n'y a pas de petit métier mais moi quand je vois ça ça me donne mal au coeur aussi parce qu'il est quand même un pion des types de dessus justement quand je reprends cette image de de cercles de cercles de dente enfin puis on a les images on les a les gravures en tête et ok c'est certainement mieux que tuer quelqu'un et que pourrir 20 ans à Florin-Mérogis ou dans une autre maison d'arrêt mais si c'est la seule possibilité ça me fait mal je me sens pas bien en fait vous voyez et quant à quant à moi je fais pas je déteste la psychologie dans les en tout cas dans j'essaye d'en mettre assez peu parce que je en fait je n'y crois pas la psychologie je pense que la psychologie et du discours après coup pour essayer de donner des raisons à nos actes qui n'en ont je dirais pas qu'ils n'en ont pas mais en tout cas je crois pas au discours psychologique je crois que tout ça est beaucoup plus confus je sais que c'est la foi moderne mais moi je n'accroche pas trop toujours est-il que pour ce qui est du 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 personnage principal de ce livre donc du meurtrier moi il me semble que j'ai toujours l'impression que c'est un moment on tue enfin de ce que j'ai vu de ça on tue pas parce que on rarement parce que vraiment on déteste la personne qui est en face mais parce qu'il y a une accumulation de choses qui font qu'à un moment on se jette dans l'abîme en emportant quelqu'un je ne suis pas en train de l'oublier mais il y a quelque chose de cet ordre là et je crois que c'est ce qu'il fait je ne sais pas s'il jette le gant ou si enfin voilà finalement les deux les deux sont les deux sont son frère aussi il n'échappe pas au système parce que il n'est pas enfin il échappe ça va bien mais oui non c'est c'est quand même une c'est quand même une réalité oui c'est des choses très très fortes c'est l'histoire de cercle c'est c'est une réalité c'est insupportable c'est comme ça sur la forme du livre contrairement à vos précédents romans en tout cas en apparence et dans le premier temps du récit vous abandonnez la forme du jeu à la première personne et on commence le récit avec un narrateur omniscient finalement on ne saura jamais qui il est exactement est-ce que c'est un narrateur proche du personnage principal est-ce que c'est le personnage principal qui parle de lui à la première personne est-ce que c'est vous par moment alors il y a des passages ensuite de jeu à la première personne une scène de confession notamment dans une cellule où là on se dit que c'est le narrateur c'est le personnage principal qui parle et par moment il y a vous aussi qui vous adressez directement au lecteur quand vous dites les phrases quand vous écrivez si vous misez en parlant justement des cercles en disant à partir du moment où vous misez il y a de fort peu de chances que vous soyez tout en bas et que vous soyez d'une certaine manière quand même au dessus oui et en même temps et en même temps je dis ça mais celui qui parle qui dit si vous me lisez il a l'air d'être dans les cercles du bas et moi je ne suis pas vraiment dans les cercles du bas donc c'est un jeu qui flotte qui est entre lui et moi qui est à la fois qui est omniscient mais qui est le jeu c'est le jeu de notre conscience aussi c'est un jeu j'espère un peu un peu un peu universel même si oui c'est ça c'est ce jeu là qui n'est pas je n'ai pas voulu inventer son jeu je ne peux pas complètement mais c'est plutôt lui que j'ai tiré vers vers moi que moi qui suis entrée enfin je ne sais pas c'est un endroit c'est un endroit intermédiaire qui qui flotte un peu mais parce que encore une fois c'est ça c'est l'universalité et l'humanité je pense qu'il est venu pour le coup il est venu assez naturellement et je pense qu'il est juste enfin il me semble enfin pardon je suis en train de donner un avis sur mon propre travail c'est la question que j'allais vous poser puisque on le sait parce que vous nous l'avez dit les précédentes fois sur votre méthode de travail même si le livre peut s'écrire vide dans un premier temps après vous retravaillez vous remettez sans cesse en fait l'ouvrage et vous revenez sur la phrase pour aller justement à une finesse à une aller presque vers une épure en fait pour aller toucher au plus juste avec une langue qui est extrêmement simple en apparence accessible à toutes et tous et justement je voulais savoir c'était ça ma question c'est si ce passage d'un narrateur omniscient à un jeu qui devient qui devient le jeu l'introduction du jeu et donc du récit à la première personne était quelque chose qui était venu naturellement ou si c'était venu suite à différentes séances de travail sur le texte ah oui mais c'est venu non non c'était une grande question ça m'agitait beaucoup au début et en fait comme souvent c'est curieux parce que pour moi le travail d'écriture c'est un travail qui est presque plus physique enfin non c'est pas physique c'est instinctif c'est pas intellectuel et donc je peux en parler et me poser des questions c'est pas comme ça que je vais résoudre le problème c'est en le faisant et en fait je savais pas comment j'allais comment j'allais poser cette histoire disons et je savais pas si j'allais abandonner ou pas la première personne c'était pas et en fait j'ai trouvé j'ai trouvé l'équilibre quand j'ai posé les deux en fait quand j'ai posé le il mais qui ne me suffisait pas pour dire certaines choses que j'avais que je pensais que je me semblais avoir vu avoir senti à la fois dans enfin j'en sais rien dans toute ma vie avec les livres que j'avais vus avec mon avec ce que j'avais vu dans d'autres moments de ma vie voilà et et ces choses là devaient être mises à la première personne parce que parce que c'est comme ça qu'on les c'est comme ça qu'on enfin le jeu a une une puissance qu'il n'a pas il a une présence il a une présence en nous même donc dans le lecteur tout simplement parce que parce que c'est comme ça qu'on qu'on éprouve le monde c'est à la première personne donc donc il fallait par moment que je raconte cette histoire à la troisième personne pour poser le personnage pour poser cette histoire et et à un moment il fallait puisqu'il s'agissait pas uniquement de raconter une histoire mais de mais de saisir ces ces choses sur la condition humaine quoi et ça ça pouvait me semblait-il qu'être fait la première personne et 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 pareil j'ai parlé de j'ai parlé du nous j'ai parlé du vous et c'était très agréable de pouvoir c'est pas le mot agréable mais enfin j'ai été j'ai bien aimé pouvoir sortir en tout cas de la première personne et pouvoir explorer pouvoir arriver à essayer de dire des choses d'écrire des choses par des par des voilà par la en ouvrant l'écriture au jeu au nous au vous au il et enfin pour conclure cet entretien est-ce que vous me ferez l'amitié de nous lire un passage avec plaisir alors j'en ai sélectionné un qui est page 31 mais après vous lisez celui que que vous voulez voir ce que vous avez choisi toujours des choix non non mais que j'aime bien alors nous tous c'est vous aussi ce que je raconte c'est ce que vous ne voulez plus voir de vous même vos vies ne valent pas mieux que les nôtres votre argent votre confort votre culture votre travail vos amours ne servent à rien vos appartements plus grands vos villes plus belles ont les mêmes murs qui s'effritent c'est la même pourriture sous vos peaux parfumées il n'y a que des êtres terrifiés des somnambules effarées des vies à s'accrocher au hasard à n'importe quoi à n'importe qui au premier venu à la première proposition qui passe les histoires qu'on se raconte oh toutes les histoires des damnés accrochés les uns aux autres sans jamais rien choisir vous le savez bien sûr que vous le savez tout est vain dans votre agitation à vouloir si fort vous éloignez de nous notre misère et notre désespoir sont les mêmes que les vôtres vous êtes perdus plus encore que nous peut-être empêtrés dans vos propres mensonges vous glissez chaque jour dans une folie plus profonde votre richesse tout entière tournée vers vous même tout entière utilisée à vous maintenir n'est plus seulement un péché elle est devenue une maladie vos psys payés cash à blanchir vos consciences ne blanchissent rien votre nourriture toujours plus saine ne nettoie rien vous êtes la noirceur ce que nous sommes c'est vous en moins gras c'est vous en moins lâche en moins hypocrite en moins obscène c'est l'existence au plus près de ce que c'est qu'être un homme l'humanité est-ce qu'il vous arrive d'y penser encore ce que c'est ce à quoi ça oblige l'humanité tout ce qu'il y a de perdu et qui désespère d'être sauvé est-ce que ça existe encore pour vous est-ce que ça a jamais existé nos limbes sont le centre du monde l'humanité est là maintenant c'est nous les damnés nous les saints et peut-être qu'il est trop tard pour vous comme il est trop tard pour moi mais c'est parfait pour conclure cet entretien je trouve merci beaucoup Constance Debré merci à vous merci à vous merci à vous